La joie des retrouvailles a pris d'assaut l'esplanade d'accueil de l'aéroport Félix Fouéboigny d'Abidjan ce vendredi 6 octobre 2023, jour qui a vu le retour du couple missionnaire Boniface et Colette Meigné de la CMCI Côte d'Ivoire, après un séjour en Allemagne où ils ont tenu une visite pastorale du jeudi 28 septembre au vendredi 6 octobre 2023. La rencontre d'accueil tenue au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Siza, Djamé, Liberté a été l'occasion pour les pasteurs Boniface et Colette Meigné de faire un compte rendu succinct de cette mission qui a été marquée par plusieurs ministères, notamment des réunions de prière et d'enseignement et une campagne de salut, de guérison et de délivrance portant sur le thème Jésus veut te délivrer, t'es né du 30 septembre au 2 octobre. Le repos, le repos ne se trouve qu'en lui A présent, mon repos c'est de le servir Le repos, le repos, le repos ne se trouve qu'en lui A présent, mon repos c'est de le servir Alléluia ! Alléluia ! Donc, le 28, nous sommes partis, le voyage a été paisible Et quand nous sommes arrivés, nous avons directement été conduits à Neurkischen, c'est la localité où vit le missionnaire Qui était basé à Francfort auparavant Et de là, nous sommes partis dans la soirée Ça c'est déjà vendredi À la nuit de prière Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Et à cette nuit de prière, le Seigneur nous a fait grâce Et il a rafraîchi la foi de plusieurs Dieu s'est manifesté comme celui-là qui est toujours présent Et il ne fallait pas que ces enfants le bloquent Par une foi qui, une foi affaiblie, une foi étouffée, une foi qui hésite Gloire à Dieu ! Et nous sommes rentrés Le lendemain, c'était l'enseignement Il fallait restaurer la place de l'évangile dans l'histoire de la conquête du monde L'évangile comme l'arme contre le péché L'évangile comme l'arme contre la malédiction, la pauvreté Jusqu'à ce qu'on arrive, on en arrive au ministère de la délivrance Les frères sont merveilleux, frères bien-aimés Les frères ont pris le temps à jeûner et à déraciner les idoles Trois jours de jeûne complet pour déraciner les idoles Les idoles afin d'avoir accès au ministère Qui devait être rendu Je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait Il a rendu possible ce ministère Gloire à Dieu ! Il y a eu 47 personnes qui se sont données au Seigneur Il y a eu 14 baptêmes En plus de ces conversions et baptêmes dans l'eau enregistrées Il faut noter que le ministère d'intercession en vue des guérisons et des délivrances a conduit à plusieurs baptêmes dans le Saint-Esprit Et plus je ferai en expérimenter séance tenante des guérisons et des délivrances miraculeuses A la suite de ces bonnes nouvelles résultant des ministères rendus en Allemagne Le pasteur Boniface Meunier n'a pas manqué d'inviter l'Assemblée à beaucoup de gratitude au Seigneur Il s'est saisi de l'occasion pour encourager chaque frère de l'église de Côte d'Ivoire à payer le prix pour être une bénédiction pour tout notre ministère à travers le monde tout en veillant à démurer dans l'humilité conformément aux exhortations du Seigneur Jésus Christ dans Luc le chapitre 17 le verset 10 qui dit en l'occurrence « Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites nous sommes des serviteurs inutiles nous avons fait ce que nous devions faire » Cela a été aussi le lieu pour le pasteur Meunier d'encourager les saints à une bonne préparation de la croisade du ministère ainsi que la dernière ligne droite de l'année qui devra se clôturer à la nuit du grand festival de louanges et d'actions de grâce du 31 décembre 2023